Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence du 18 septembre 2023. Nous fêtons les Nadèges. Et si c'est votre jour aujourd'hui, bon anniversaire. La liturgie d'aujourd'hui est question de prière envers le Père, pour nous sauver tous. Nous allons donc commencer cette séquence par une petite prière de l'abbé Alain Arbez, prière pour demander à Dieu de guider les pas de nos vies. Seigneur notre Dieu, Toi notre Père des Cieux, Tu n'es pas celui qui nous met en difficulté. Tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, Tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et Tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans les horizons trop étroits. Seigneur, en toutes circonstances, Tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer le chemin de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes. Des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient t'éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et la disponibilité à ton esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen Ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florence, une amie, qui a bien voulu faire la lecture d'aujourd'hui et participer au psaume. Mais juste avant, je vous laisse apprécier ce très beau chant liturgique Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur 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 Pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, il est le Seigneur. Sa puissance fait pour moi des merveilles, que son nom est grand, sa tendresse va de génération en génération. A ceux qui le reconnaissent, magnifique est le Seigneur, pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, magnifique est le Seigneur. Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux, il détourne les puissants et relève les âmes. Magnifique est le Seigneur, pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, magnifique est le Seigneur. Il ressaisit les affamés et renvoie les riches et les malignes. Il prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité de son amour. Magnifique est le Seigneur, pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, magnifique est le Seigneur. Il tient la parole, pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, magnifique est le Seigneur. Il tient la parole, pour mon cœur, pour chanter, je l'éloignifie, magnifique est le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messagers et d'apôtres. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur Pour le chrétien, la prière est censée être comme la respiration. Plus difficile à interrompre qu'à faire. Nous prions pour diverses raisons. D'abord, la prière est une manière de servir à Dieu et de lui obéir. Nous prions parce que Dieu nous l'ordonne. Christ et l'Église primitive nous servent d'exemple de prière. Si Jésus estimait que cela valait la peine de prier, nous devons le faire aussi. Si même lui avait besoin de prier pour demeurer dans la volonté du Père, à combien plus forte raison en avons-nous besoin ? Une autre raison est que Dieu veut que nous obtenions son secours par la prière dans un certain nombre de situations. Nous prions avant de prendre une décision importante Pour surmonter des barrières démoniaques Pour l'envoi d'ouvriers dans la moisson spirituelle Pour la force de vaincre la tentation Et pour pouvoir fortifier d'autres personnes spirituellement Nous venons à Dieu avec nos requêtes et avons la promesse que nos prières ne sont pas vaines Même si nous ne recevons pas exactement ce que nous avions demandé Dieu a aussi promis que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté Il nous l'accorderait Parfois, il retarde sa réponse selon sa sagesse et pour notre bien Dans de telles situations, nous devons persévérer dans la prière La prière ne devrait pas être considérée comme un moyen d'obtenir que Dieu accomplisse notre volonté sur la terre Mais plutôt comme un moyen d'obtenir l'accomplissement de sa volonté La sagesse de Dieu dépasse largement la nôtre Dans les situations dans lesquelles nous ne connaissons pas la volonté de Dieu La prière est un moyen de la discerner Si la femme syrienne dont la fille était tourmentée par un démon n'avait pas prié Christ sa fille n'aurait pas été délivrée Si l'homme aveugle près de Jéricho n'avait pas fait appel à Christ il serait resté aveugle Dieu a dit que souvent nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas En un sens, prier c'est comme annoncer l'évangile Nous ne savons pas qui répondra au message avant de l'annoncer Il en est de même avec la prière Nous ne verrons pas la réponse que si nous prions Un manque de prière manifeste un manque de foi et de confiance en la parole de Dieu Nous prions pour manifester notre foi en Dieu qu'il accomplira ce qu'il a promis dans sa parole et nous bénira bien au-delà de tout ce que nous pouvions demander ou espérer La prière est le principal moyen par lequel nous voyons Dieu agir dans la vie des autres Par elle, étant donné qu'elle nous permet de nous brancher sur la puissance de Dieu nous pouvons vaincre Satan et son armée Ce qui aurait été impossible par nos propres forces Puisse Dieu nous trouver souvent devant son trône Car nous avons un grand prêtre au ciel qui est capable de s'identifier à toutes nos circonstances Nous avons sa promesse que la prière fervente du juste accomplit beaucoup Puisse Dieu glorifier son nom dans nos vies Alors que nous croyons assez en lui Pour venir à lui souvent par la prière Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle Ne reste pas sans me répondre Entends la voix de ma prière Quand je crie vers toi Quand j'élève les mains vers le Saint des Saints Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Béni soit le Seigneur Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Le Seigneur Le Seigneur est ma force Et mon rempart A lui, mon cœur fait confiance Il m'a guéri Ma chair a refleuri Méchant lui rend de grâce Béni soit le Seigneur Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Qui entend la voix de ma prière Le Seigneur est la force de son peuple Le refuge et le salut de son Messie Sauve ton peuple Béni ton héritage Veille sur lui Porte le Seigneur Porte le Seigneur Béni soit le Seigneur Qui entend la voix de ma prière Qui entend la voix de ma prière Voilà mes amis Nous arrivons à la fin de la séquence Je vais rajouter que Dieu sera présent Pour diriger celui Qui lui prie avec foi De toutes ses forces Et de tout son âme Parce que la prière Est la principale partie De la reconnaissance Que Dieu Réclame de nous Et parce que Dieu Ne veut donner sa grâce Et son esprit Qu'à ceux qui le lui demandent Par la prière Ardente et continuelle Et qui l'en remercie Mes amis Je vous souhaite Une très belle journée De prière Et que Dieu Les entende toutes Je veux n'être qu'à toi On se laisse Sur ce beau champ De Jean De Jean-Sley A bientôt Je veux n'être qu'à toi Jésus mon roi Je ne veux rien que vouloir te louer Adorer ton saint nom Et ta fidélité Je veux n'être qu'à toi Jésus je t'aime Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Rien n'est qu'à toi Rien n'est qu'à toi Je ne veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus mon roi Rien n'est qu'à toi Rien n'est qu'à toi Rien n'est qu'à toi Générique Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus seul que le sang du beau Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus au revoir Je veux n'être qu'à toi 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 Je veux n'être qu'à toi